Salut ! Alors étant actuellement au Japon, on va regarder ensemble les différences. Oh non, si je suis au Japon, ça se voit pas trop parce que c'est un arbre derrière moi, mais c'est un arbre japonais, ça se voit pas assez pour vous que c'est un arbre japonais ? Voudriez quoi ? Voudriez que l'arbre il ait les yeux bridés peut-être ? Alors premièrement c'est raciste, et deuxièmement ça existe pas, j'ai cherché... On n'a pas le droit de fumer dans la rue, les hommes politiques sont japonais, tout comme en France on peut être parfaitement installé si on possède un postérieur, mais ici on peut aussi être parfaitement installé si on en possède trois. A Tokyo il y a toujours des rideaux qui sont fermés jour et nuit, on voit jamais à l'intérieur des appartements. Lui il avait la flemme d'acheter des rideaux. Autre exemple de fainéantise avec cette course la plus courbe du monde... Au Japon dans les parcs, il y a des mini terrains de baseball intégrés. C'est assez charmé, à part pour les chats qui ont pas le droit de jouer ici a priori. Ils ont le droit de jouer ici, mais c'est clairement beaucoup moins adapté quoi. Ici le bonhomme Setelem il est comme ça. Il y a des chiens qui se présentent aux élections. On écrit le nom des gens qui habitent dans les étages, par exemple Jean-Claude il habite là. Ici ils sont vraiment un cran au dessus en terme de fun et d'amusement. Pour eux genre un toboggan c'est bidon quoi, tu vois c'est juste un banal moyen de transport. Même les escaliers du métro c'est un jeu pour eux. C'est pas évident, pourtant je suis en mode facile. Lui il est très très mauvais. En France les mecs sourient sur les pubs de bière. Ici pas du tout, ils sont plutôt inquiets que la mousse déborde. Ils aiment beaucoup les reconstitutions au Japon. Tout le temps ici, toutes les 3-4 minutes, il y a une reconstitution de Braveheart qui a lieu. Comme ils les font toutes les 3 minutes, bon ils sont un peu blasés, ils mettent pas énorme énorme d'énergie quoi. Au Japon la nourriture tient verticalement. On peut mettre son assiette comme ça sur la tranche, ça tombe pas. Ici les petites filles ont pas le droit de porter de chapeau. Et si un agent de la RATP japonaise les surprend avec un chapeau, il le confisque et il le pose sur les voies avec une longue tige faite exprès pour ça. Les distributeurs automatiques de boissons sur les caisses et de l'arnaque. Regardez, il manque la moitié des boissons. Le Japon est un pays en perpétuel mouvement. Tout va très vite ici. Par exemple, il est écrit sur cette petite pancarte que demain ici il y aura un immeuble. Ils sont forts. C'est un peu dommage que c'était quand même joli mais... Ici au Japon ils sont toujours aux francs. Ils sont pas encore passés à l'euro. Du coup s'ils voudraient des anciens francs, c'est une bonne occasion de les dépenser. Au Japon c'est encore accepté. Vous voyez les magasins en France où c'est tout à 1€ ? Bah ici il y a énormément de magasins comme ça. Là c'est un resto où tout est à 3 francs. Là c'est un resto où tout est à 4 francs. Si t'es une meuf qui est pas au bon format, tu peux trouver des fringues à ta taille au Japon. En France nous quand il y a un accident, on met des bouquets de fleurs, des choses comme ça en hommage aux victimes, voire une plaque. Au Japon ils font une reconstitution de l'accident. Je suis trop con, j'allais partir sans vous montrer le truc culte du Japon évidemment. On va finir en beauté. A votre avis c'est quoi ? Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. La première fois qu'on arrive j'avoue on se demande un peu c'est quoi, il y a plein de boutons et tout. Mais en vrai c'est pas si compliqué. Il y a un bouton on et un bouton off. Donc vous appuyez. Là il y a le petit jet qui sort, le petit jet qui passe. Moi j'avoue je trouve pas ça hyper simple, je préfère un robinet normal. Mais c'est vrai que c'est un petit côté original sympa. Sur ce, j'espère que vous avez appris plein de choses. Je vous fais des gros bisous. Ciao les potes !